Comme tu le sais Xavier, 2015 c'est l'année du climat, l'année de la COP21. Cette conférence des Nations Unies sur le changement climatique aura lieu cette année en décembre à Paris. Oui, c'est peut-être l'une des dernières occasions que nous aurons pour tenter d'empêcher les conséquences dévastatrices du dérèglement climatique. Mais on peut craindre que les maîtres du monde soient plus attentifs, une fois encore, aux intérêts des marchés financiers plutôt qu'à ceux des ours polaires ou des millions de réfugiés climatiques, comme l'avait montré l'échec de leur précédente grande réunion sur le climat. C'était à Copenhague en 2009. Pourtant, de nombreuses solutions existent pour changer le système plutôt que le climat. Alternatiba se propose de les mettre en valeur tout au long de l'année et partout en France. Alors j'accueille John Palais. John, tu es dans l'équipe d'animation du processus Alternatiba. Est-ce que tu peux nous dire en un mot de quoi il s'agit ? Oui. Alternatiba, c'est un mouvement pour l'urgence climatique et la justice sociale qui prend l'axe des alternatives pour relancer une mobilisation citoyenne sur le climat dans la perspective de la COP21 qui est le sommet de l'ONU sur le climat qui se tiendra en France à la fin de l'année et qui va être un sommet historique mais qui souhaite aussi mobiliser les citoyens vers ce sommet mais surtout pour aller au-delà ? 55 villages prévus cette année, déjà une huitaine je crois qui ont eu lieu et une dynamique annuelle qui va culminer à l'occasion de la COP21 en décembre prochain. Cette réunion en quelque sorte des maîtres du monde est peut-être de la dernière chance mais ça, ils nous le diront et on sera probablement déçus, c'est d'où l'idée de faire pression à la base, en décembre. En décembre, vous avez l'intention de faire un village mondial des alternatives à Paris pendant la COP21, c'est bien ça ? Pour nous, militants climatiques, c'est une évidence que les énergies renouvelables, le vélo, l'agriculture sont les alternatives aux dérèglements climatiques. Une autre agriculture, bien sûr. L'agriculture paysanne, tu fais bien de me le faire préciser. Mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Il y a des gens, par exemple, ils font des associations de troc, ils voient bien l'avantage, la plus-value sociale que ça a, mais ils ne le situent pas forcément dans une problématique climatique. Or, faire du troc, c'est moins de produits manufacturés, donc moins de gaz à effet de serre, etc. Des clubs de couture pensent que ça n'a rien à voir avec l'écologie et avec le climat, mais comme c'est réparé des vêtements, idem, etc. Et tout ce processus prend des mois. C'est pendant des mois qu'on explique cette problématique. Mais les deux points où ça va vraiment être très apparent, ça va être ces deux périodes où il y aura beaucoup d'alternatibas. Et en parallèle, on organise effectivement le tour alternatiba qu'on va parcourir 5000 km entre Bayonne et Paris pendant tout l'été, du 5 juin 2015 au 26 septembre 2015, sur une quadruplette, c'est-à-dire c'est un vélo à 4 places, comme un vélo tandem, mais à 4 places, qui est l'emblème d'alternatibas, en ce sens que pour nous, il symbolise la transition écologique, la solidarité et l'effort collectif. Et enfin, pendant la COP21, on ne sait pas exactement à quel moment, ça dure deux semaines, une COP, on organisera un village mondial des alternatives. Donc là, on va reprendre ce concept du village des alternatives. Chaque alternatiba qui a déjà organisé un alternatiba viendra apporter une alternative. Et on est sur le point de lancer un appel à ce village mondial des alternatives pour que d'autres porteurs d'alternatives qui se reconnaîtraient dans ce projet-là, dans ces valeurs-là, apportent eux aussi à Paris une alternative de leur territoire, que ce soit d'Allemagne, d'Angleterre, de Roumanie, etc. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que nos spectateurs peuvent faire pour vous aider ou pour s'inscrire dans ce processus ? Alors, il y a plein de manières d'aider. Ça dépend un peu d'où on habite. Si on habite sur un territoire où il y a un groupe qui prépare un alternatiba ou alors sur un territoire où le vélo 4 places va passer, là, on peut s'impliquer pour apporter des alternatives, si on est un porteur d'alternatives, ou pour filer un coup de main de tout type. Les gens qui préfèrent faire de la communication, les gens qui préfèrent faire du bricolage, les gens qui préfèrent faire de l'informatique, on a vu dans Alternatiba que ça attirait beaucoup, beaucoup de nouveaux militants, de nouvelles personnes, parce que justement, il y avait énormément de portes d'entrée qui s'offraient par ce format très événementiel, très organisationnel, très pratico-pratique. Donc, il y a plein de manières d'aider ce mouvement. Et le plus simple, c'est encore d'aller sur le site internet www.alternatiba.eu, comme Europe. Et là, ils verront sur le site s'il y a des groupes près de chez eux ou s'il y a d'autres manières de rejoindre le mouvement. John Paley